Moi j'aimerais bien en fait que tu m'expliques un peu ce que c'est maintenant l'envers du décor parce que tu es passée de finalement la nouvelle habitante, accueillie, qui elle-même devient ambassadrice. Aujourd'hui tu passes de l'autre côté dans les coulisses un peu du développement territorial. Tu deviens un peu finalement entrepreneuse du territoire, au service du territoire pour ses habitants, pour les nouveaux, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est maintenant, on va dire concrètement, peut-être en termes d'axe directeur, ce que c'est que territoire en commun ? Oui, alors territoire en commun, on souhaite porter des projets où l'humain et l'environnement sont au cœur de tout ce qu'on porte, de tout ce qu'on souhaite engager au quotidien. Et pour ça, on a besoin aussi de gens pour participer à ce quotidien. L'autre jour, je réalisais en regardant un peu les dessins de comment un village était constitué, que chaque personne portait un métier qui est allé nourrir leur territoire. Sauf qu'aujourd'hui, on est constitué de manière très très différente. Nos vies vont aller nourrir en ville ou des entreprises, et le temps qu'on ne passe pas à nourrir notre territoire, on le passe à remplir un rôle au sein des entreprises. Et donc à partir de là, territoire en commun n'a pas en fait plus grande vocation que de... de remémorer à chaque personne et donner aussi la possibilité à chaque personne d'incarner le rôle de citoyen, le rôle d'habitant d'un territoire, et donc d'aller sur quels que soient les axes, vraiment quels que soient les axes, aller participer à la construction de ce territoire pour son futur, pour le futur des gens qui sont déjà là, et pour le futur de la prochaine génération et des prochaines générations. D'accord. Et aujourd'hui encore plus, avec tous les problèmes auxquels on fait face, donc entre la crise sanitaire, ce que ça a secoué en nous et autour de nous, dans notre quotidien, toutes les problématiques qui préexistaient et qui probablement vont s'intensifier dans les mois à venir, où on vit tous dans l'inconfort, de ne pas savoir comment les choses vont évoluer. L'idée pour nous, c'est effectivement en premier lieu d'avoir des compétences, des gens, des envies qui puissent venir contribuer. Donc le co-living est un de ces sites-là, donc ça c'est ce que vous voyez sur l'écran, c'est l'objectif premier. Ensuite, l'objectif numéro deux, c'est d'aller trouver des projets, des financements au niveau départemental, régional et au montant national. Et il y a aussi des fonds européens qui sont mis de côté pour porter des projets de territoire. Donc aller les chercher, avoir les compétences qui savent parler le langage institutionnel, qui savent aussi s'adapter à cet environnement-là pour amener les ressources. Et on ne peut pas se couper de ce système-là, parce que c'est comme ça que ça marche, pour faire fonctionner ces projets. On ne peut pas se dire qu'on va se couper du monde extérieur pour faire avancer nos projets en silo. Parce que pour nous, ce système-là est un système complexe, aussi très bien interconnecté, si on arrive à tous parler plus ou moins le langage des uns et des autres, et adapter les uns et les autres à nos propres cultures, on pourra tirer le meilleur des uns et des autres et de comment on peut construire ensemble. Malgré toutes les contraintes que ça représente, il y a des choses à créer. Maintenant, c'est comment naviguer entre ces différents pans. Et donc concrètement, trouver des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets, des appuis institutionnels, des appuis associatifs, se réunir, créer des consortiums, se parler, créer de la coopération, pour ensuite aller produire ce qu'on souhaite porter. D'accord. Et nous, on a des projets qu'on porte, et je pourrais te donner des exemples. Ok. Ensuite, les réflexions collectives sur le pays du bocage, c'est l'idée de travailler sur de l'envie d'agir, de la mobilisation citoyenne. Alors, dans le sens où chaque citoyen a une idée de comment il veut construire son territoire, comment savoir quoi, qu'est-ce que les gens ont envie de faire sur leur territoire, et comment le matérialiser. Comment faire des projets derrière ces dires, ces mots, ces souhaits. Et donc, débloquer ces énergies bloquées sur du « j'ai envie de ça, je suis frustrée, mais je ne peux pas, parce que je n'ai pas le temps ». Comment est-ce qu'en collectif, tous ensemble, on peut faire évoluer ça ? Donc, là, par exemple, hier soir, j'étais à un apéro voisin, donc on a un nouveau format de rencontre, qui est de créer un environnement où tout le monde en confiance se rencontre entre amis, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément tous, mais on se réunit pour un sujet en spécifique. Et donc, de lancer des réflexions à la base de ça, donc on a lancé réflexion de création de filières légumières en réunissant quelques agriculteurs pour les restaurants collectifs du coin, de collèges et de cuisines centrales. Et ça, ça s'est né au bout de quelques mois de réflexion. La naissance d'un groupement d'achats pour diminuer la facture alimentaire de quelques familles qui souhaitaient accéder au bio sur des produits secs, et évidemment, éviter de cannibaliser surtout les producteurs qui vendent des produits frais, du fromage, donc de faire ça sur des produits secs. Et c'est un projet qu'on porte aussi, qui est en phase de relancer, parce qu'on a fait une pause pendant la crise sanitaire. Donc voilà, c'est des exemples concrets parmi d'autres. D'accord. Et après, on est sur l'animation, c'est ça en fait, de ces moments. Pardon ? Là, ici, dans cet objectif, on est sur l'animation, l'intelligence collective, c'est peut-être bien de faire rencontrer les acteurs, mais après, faut-il encore avoir le moyen de laisser du temps pour tout le monde, etc. C'est ça ? Oui. Vous êtes là-dessus en fait. D'accord. C'est ça. La facilitation territoriale à tout niveau des acteurs, c'est-à-dire que ce soit pour faire émerger, que ce soit pour quelque chose de très impalpable, comme débloquer des énergies et commencer à planter des graines, donc en fait, faire de la réflexion, ou des ateliers avec des institutions, avec des collectivités, avec des associations, dans un but très précis, ou dans une prestation. Aujourd'hui, on est en train de répondre à un appel à projet du PETR, du pays du bocage, sur la prospective du territoire. Donc, imaginez le futur du territoire et donc ça nécessitera des ateliers multi-acteurs et ça nécessitera forcément de l'animation et aussi de la facilitation multi-acteurs. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que finalement, vous avez d'autant plus tout intérêt à rendre attractif le territoire parce que vous attirez sans cesse des nouveaux talents, des nouvelles compétences qui vont finalement s'inscrire dans vos différents objectifs. Ce que je perçois, en fait, c'est que vous nourrissez cette diversité de talents, de parcours, d'expériences, peut-être de statut, d'expériences pour chacun. Si tu avais peut-être un projet qui te semble un peu un élément fort et sur lequel il y aurait des choses à retenir, qu'est-ce que tu aurais à me partager, à nous partager, à ceux qui vont ensuite regarder cette vidéo ? Peut-être un projet que vous avez déjà monté qui est vraiment pour vous un élément, un point saillant, quelque chose qui a particulièrement marché, peut-être le co-living ? Je pense qu'il touche beaucoup de gens et j'ai envie d'en prendre plusieurs. Alors, je peux parler de Passerelle Normandie, alors que celui de la filière légumière est très important. Passerelle Normandie est un projet qu'on a commencé à porter à travers Territoires en Commun et finalement qui est porté par notre coopérative parce qu'en fait, on ne vit pas du tout du co-living ni de Territoires en Commun. On est totalement bénévole et il n'y a pas de salariés, personne ne se reverse de salaire. On a créé une coopérative de bureaux d'études qui nous permet, lorsqu'il y a des opportunités commerciales, de répondre à travers cette structure. Il faut savoir que l'idée, c'est que dans l'implication des uns et des autres, pour nous, il est important qu'on puisse en vivre et qu'il serait illusoire de se dire qu'on peut vivre d'amour et de fraîche en travaillant sur des projets citoyens. Et sur cette base-là, l'idée, ce serait de permettre à toute personne qui s'implique dans les projets de pouvoir s'en rémunérer et de vivre correctement. Alors, correctement, ça veut dire quoi ? C'est variable. Nous, aujourd'hui, au sein de la coopérative, on est quatre et on vise un SMIC. On verra comment ça se passe. L'un des projets qu'on porte aujourd'hui, c'est Passerelle Normandie, qui est né à l'issue d'une réponse à un appel à manifestation d'intérêt qui a été posté par Réseau Rural, qui contribue au développement des campagnes de France et porté aussi, coporté par la région. Et on a choisi quelques axes qui ont été proposés dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt. Aujourd'hui, on a répondu à l'appel à projets. On attend la délibération. Ce projet vise à communiquer sur les initiatives existantes, donc à capitaliser sur ce qui existe, à communiquer là-dessus. Et à travers ça, à créer des ponts et à, à travers ce projet, faciliter le cheminement de gens qui transitionnent à travers ces projets. Donc, les trois axes qui ont été choisis, c'est l'axe développement agricole, l'axe tiers-lieu et l'axe santé. Sur le constat qu'aujourd'hui, il y a des difficultés dans la reprise des terrains agricoles. Sur le constat qu'aujourd'hui, les gens ne travaillent plus du tout de la même manière et recherchent un environnement de collaboration et de coopération très différent que celui qu'offrent les grandes entreprises. Et un cadre très conformiste. Pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est un changement. Et pour ça, c'est un constat fort qu'il y a une désertification médicale évidente au sein des campagnes. Et donc, à travers ces trois axes-là, l'axe développement agricole, c'est d'aller rencontrer des projets qui ont été développés avec des gens qui ont vécu leur transition et qui aujourd'hui vivent de leur métier. Et donc, de les faire exister aux yeux des gens qui sont à la recherche de ça, de les faire se rencontrer et de faciliter cet accompagnement, ou en tout cas d'être dans l'accompagnement, de ce cheminement de découverte de la personne qui souhaiterait transitionner de la ville ou d'une ville-campagne, ou peu importe d'où il vient, vers ce schéma de néo-maraîchers, de néo-agricoles, sans forcément rentrer dans de la technicité. Pour la partie santé, c'est comment faire revenir des gens sur le territoire, des gens qui sont des internes, des jeunes qui sont formés, qui cherchent à partir ailleurs ou qui ne savent pas où aller, et donc leur dire que l'Orne est que la Normandie. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et on a constaté, d'après ce qu'on voit, c'est que je crois que les chiffres d'un rapport, c'est que 80 ou 90 % des gens considèrent que la campagne serait un cadre de vie idéal, mais les gens n'arrivent pas à y aller de peur de l'isolement, et de ne pas connaître, et donc de leur offrir un cadre qui leur permette de se rassurer par rapport à leurs craintes. Et donc ce cheminement-là pour la santé, ce serait notamment ça en lien avec les collectivités qui souhaitent aussi faciliter ce retour, ou en tout cas cette arrivée-là de médecins dans la zone. Et il y a un lieu, une nouvelle forme de collaboration et de coopération, comment sur ces lieux-là, qui sont des lieux de création de lien, où on peut connecter avec d'autres, rencontrer des gens, et aussi créer des projets ensemble. Que ça soit du plus simple, dessiner ensemble, je dis n'importe quoi, faire du jardinage ensemble, à créer un projet de communication, ou créer son petit atelier vélo ensemble. Voilà. C'est une diversité à l'image finalement, la diversité des personnes qui peuvent porter ce genre de projet, c'est ce que j'entends. Peut-être, pour en arriver peut-être à la conclusion, est-ce que tu aurais quelques conseils, recommandations à donner justement à des porteurs de projet, alors qu'ils aimeraient peut-être lancer ce genre de dynamique de territoire en commun, comme vous le faites vous en Normandie, imaginons en Corse, en Martinique, je ne sais où, et puis pour ceux qui portent des projets de réinstallation finalement, enfin de s'installer à la campagne, mais qui ne savent pas par quel bout commencer. Deux questions en une. Pour des projets comme Territory en commun, il y en a beaucoup, et ne pas hésiter à se rapprocher des gens qui ont déjà commencé, qui ont éprouvé leur modèle, et il n'y a pas un seul modèle, chaque terreau, chaque territoire est différent, les besoins sont différents, ne pas hésiter à parler aux gens, à poser des questions, à leur rendre visite, parce que chaque environnement est différent. Et là, on avait un collectif, le Low Tech Lab, qui ont monté un collectif qui vise à comprendre, à s'immerger et à transmettre via des blogs, des vidéos, ce que font un collectif, et donc de le transmettre à d'autres, et de, in fine, pouvoir créer une reliance avec ces collectifs qu'ils vont rencontrer, et donc de voir les choses qui peuvent se faire. Et donc, d'aller rencontrer les gens, c'est pour moi, et de les contacter, c'est ce qu'il y a de plus fort, parce que c'est là où ça se passe, et souvent, les gens sont très contents de partager, des moments, même par téléphone ou en visio. Et pour des gens qui veulent changer, il y a plein de projets qui existent. Alors nous, on est en train de travailler sur Passerelle Normandie, et les gens qui veulent même venir et voir un peu comment ça se passe, sont les bienvenus. Et on a un programme qui se déroule entre 2020 et 2021, et les sessions d'accueil où les gens viennent sur le territoire sont pour une grande partie déjà payées par le projet, donc qu'ils n'hésitent pas à se renseigner, à se rapprocher de nous. Et sinon, pour tout le reste, parler aux gens, ne pas hésiter à les rendre visite et aller rechercher ces projets-là auprès d'institutions qui accompagnent les porteurs de projets. Et de bouche à oreille, les gens se connaissent très très bien. Une belle illustration, en fait, en tout cas, de ton propos, parce que c'est effectivement cette dimension de... tu l'as vécu toi-même, tu le recommandes encore aujourd'hui, tu as monté une structure qui permet ça, la rencontre, favoriser la diversité dans les territoires, mutualiser finalement plein de choses et se dire qu'une compétence va pouvoir servir à l'autre. Moi, je dis chapeau, en tout cas, pour votre belle initiative. Donc, tout ça en Normandie, territoire en commun, la coopérative s'appelle ? La COP des territoires. Voilà. Et donc, on peut trouver ça sur Internet, je suppose ? La COP des territoires est en construction. Territo en commun est bientôt finalisé, je l'espère. Et le co-living est déjà ouvert. Donc, le co-living Al Capitan est déjà ouvert. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas hésiter. Nous, on est sur Facebook et sinon, on a nos emails personnels directement et tu n'hésites pas, toi, à faire passer le livre blanc à qui tu le souhaites et les emails. Et on trouvera, du coup, toutes les coordonnées en bas de page de la vidéo. Merci Hélène et donc, à très bientôt. et on...